Bonjour à tous et à tous, ici MatMatTV. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un super combat en GDC, nouveau record établi par moi-même. Je ne sais pas si d'autres arrivent à battre autant de puissance avec un tout bébé compte. Alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous avez fait mieux avec une vidéo à l'appui, sinon ce ne serait pas drôle, sinon ce ne serait pas fun. Alors tout d'abord, je recrute pour Drink Next Week et Sniff Next Week, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Donc je recrute plus 38, 9, 10, 11 chez Sniff et 35, 34, 35, 36, 37 chez Drink, s'il y en a qui veulent venir et s'il y en a qui veulent se perfectionner chez nous. Alors c'est parti pour le magnifique vidéo concernant le combat qui s'est passé. Alors évidemment il est magnifique. Alors vous voyez j'ai gagné contre les deux combats, enfin notre clan a gagné. Donc là nous avons des petits comptes, comme vous voyez, 1,5 million, 2 millions, 1,8 million, etc. Ensuite nous voyons Avalon qui a 1,1 million et 11 millions de puissance. Donc jusque là vous voyez quand même, bon il a quand même un bastion, il a des antiques, il a des gemmes, il a des runes. Le compte n'est pas non plus à la ramasse, il a quand même un bourreau 2, etc. Et là aujourd'hui nous allons voir le combat magnifique combat. Donc moi non plus je ne l'ai pas vu. Et du coup on va le voir ensemble en direct live et du coup donner un petit peu son avis et à quel niveau il peut aller. Donc là je vais le laisser en x1 pour justement qu'on ait un petit visu. Donc là nous avons le trône 5 qui a battu le trône 8 sans pression. Donc là juste, enfin le trône 5, le trône 6 avec des persos 35. Avec un tank ladder. Et du coup le trône 11 il commence à ouvrir les portes. Donc là on voit déjà quand même une barre de jauge qui est quand même un tout petit peu descendue. Et que ça fait quand même sacrément mal quand même. Ensuite le deuxième compte qui vient d'arriver. Alors du coup nous voyons quand même un petit peu les dégâts. On sent un petit peu le manque de respect. Il y a déjà quand même 1,2 millions de perdus juste avec 2 bébés comptes. Donc là voilà Joestar qui passe à la suite. Donc là nous arrivons quand même à... Il y a quand même du dégâts quand même. Donc pour vous dire à quel point quand même que ça fait mal. Moi je vois le truc, ça fait mal. Donc là on passe au 1,1 T6. Donc avec un tank ladder, suicide, stunner. Où là on voit quand même que ça fait quand même... Bon ça ne fait pas non plus à des masses de dégâts quand même. Enfin c'est quand même, mais pas non plus à ce point là. Mais ça fait quand même du damage quand même. Oups et t'es. Et donc du coup le dernier compte. Donc du coup c'est un 37. Avec un tank ladder, 2 tenue crab, 2 insta-kill unicorn. Et du coup plus un insta-kill dino. Et là nous voyons quand même que les dégâts sont quand même énormissimes. Enfin je trouve qu'ils sont quand même assez vaches. Il ne reste plus qu'un tank. Donc un tank pour tuer du coup toute une panoplie. Ça n'existe pas. Pour moi ça n'existe pas, je suis désolé. Et du coup voilà, il est mort avec un insta-kill assez posé. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le combat. Donc dans les combattants qu'il a le personnage. Je rappelle encore une fois, ne pas mettre 2 gemmes vertes. Ne pas mettre 2 gemmes bleues. C'est quand même important de le mentionner. Attention, ne pas mélanger les dégâts physiques et magiques. S'il vous plaît. C'est important, je le cite. Parce qu'en fait c'est le rapport de la puissance inutile. Et je l'ai déjà mentionné par rapport à ça. Et enfin après. Après au niveau des stades antiques. Après tout dépend des compos. Tout dépend des stratégies. Chaque stade antique a son placement. Et après tout dépend de votre... Voilà. Tout dépend des persos, etc. Alors du coup. Les statistiques. Donc là vous les voyez tous en direct live. Donc il n'y a pas de secret. Donc voilà. Maintenant on va vous montrer un petit peu. Les stats de mon côté. Donc là on voit un petit peu quel est le dégâts. Il n'y a pas non plus masse dégâts non plus. Ce n'est pas non plus un truc de folichon. Ce n'est pas... Mais c'est déjà pas mal déjà. Pikachu, 73 000 de puissance. Enfin de dégâts pardon. Ensuite on a 645 000 points là. On a quand même du dégâts quand même. Franchement. Bon c'est du petit dégâts. Mais bon c'est déjà pas mal. Alors Bragrine Microwave. Déjà 430 000 là. 9 000. 22 000. 272 000. 49 000. 306. 224 000 de résistance. La vache. Et le 37 du coup. 891 000. Ça fait quand même de bobo damage. 213 000. 473 000. 282. 445 000. 68 000. Et 0 pour le génie. Ouais c'est déjà pas mal quand même. Franchement c'est déjà pas mal. Niveau les dégâts et tout. Bon. Ça c'était la partie des décès. Un petit combat. Petit sympatoche à regarder quand même. Parce que c'est quand même beau à voir. Et je ne vous cache pas que c'est très beau. Ensuite. Donc. Notre clan recrute. Encore une fois. Donc ça vous le savez. Et ensuite nous on parlait un petit peu de l'âne. Alors. S'il vous plaît. Il reste. Bon il reste deux jours. Bon la vidéo vous allez peut-être la voir aujourd'hui. Ce soir. Mais je préfère vous le dire. N'achetez rien dans cette âne. Alors l'âne est tout simplement escroc. Bon. Sauf si vous voulez le nouvel art des vagues. Bon là par contre. Claquer des gems. Mais. Si vous ne voulez pas attendre. Mais sinon le reste. Attendez. Parce que c'est dans 2-3 mois. Environ. Vous aurez déjà ses items. Dans l'âne. Dans le dragon en fait. Normalement. J'ai bien normalement. Donc là même là. Il y a même un bug. Alors je voudrais vous le dire. Pourquoi il y a un bug. Alors en fait. Généralement. Les items HC. Ils ne se figurent pas comme ça. Généralement. Là où il y a le pétard. Il se situe en fait. En dessous normalement le machin. Et donc du coup. Il manque un artefact. L'artefact. C'est la corne. De l'âne. De l'événement. Là où il y avait les items célestes. Je vous partagerez l'artefact. Dans le site. Enfin. Dans la description. Donc du coup. Alors. Je vous explique pourquoi. Parce que tous les artefacts provenant de les événements runes. Donc celui-ci. 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 Et celui-ci. Vous les trouvez. Vous les trouvez. Dans le dragon. A moins 50%. Parce que en fait. Le prix est tout simplement. Voilà. Et donc du coup. Vous payez. 50% plus cher. Et en plus. Pour avoir un seul item HC. Tandis que si vous achetez dans le dragon. Vous pouvez en avoir deux. Pour un en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc du coup. C'est un peu grave en fait. Un petit peu le truc. Et. Voilà. Donc vous pouvez avoir deux artefacts en un. Bon après. Si vous voulez. Les artefacts donkey. Donc c'est la citrouille. Le magas. Le shop. Qui est la. Ça là. Cette chose. Le grelot. Et bien sûr le nouveau. C'est à prix normal. Donc c'est un peu plus. C'est un petit peu plus. Plus cher que le dragon en lui-même. Mais. Mais. Voilà. Vous avez quand même la rentabilisation. Si vous obtenez un légendaire. Des éclats orange. Etc. Etc. Donc voilà. C'est une information à préciser. Donc. Est-ce que le nouvel artefact est plus important. Est intéressant. Oui. Il l'est forcément. Puisque déjà le cooldown il est inexistant. Et l'ennemi vient de mourir à 60% de chance de ne pas pouvoir être ressuscité pendant 4 secondes. C'est quand même intéressant. Si vous mettez la rune transformation c'est 75%. Si vous mettez la rune puissance c'est 6 secondes. Et ce sera toujours la même chose. Il n'y a pas de bonus à ça. Et puis c'est tout. Voilà. Autre information à donner. Donc ce qui vous est. Si vous avez un minimum de pay to win dans le jeu. Vous avez le gobelin. Vous avez le premium. Ensuite vous avez les. Donc là jusqu'au trône 7. Vous n'achetez pas trône 8 les diamants. Parce que c'est. Sauf le bois bien sûr. Mais en or. C'est totalement pas rentable. Et je vous invite pas. A acheter vos gold dessus. Ensuite après les animaux de compagnie. Ça donne que 1% de plus sur votre truc. Bon après les apparences. Donc après petite astuce pour les apparences x2. Des boss que vous tuez. Donc vous achetez d'abord dans l'âne. Et après vous faites la map. Et là vous avez en deux fois le skin. Ensuite. Donc ça les armures légendaires. Et anneaux légendaires. Et après vous avez les items arène. Donc ce qui diffère c'est. Les items craft. Donc les anneaux légendaires. Machin et tout. Vous pouvez les fabriquer. Tandis que les armes d'arène. Et armures arène. Vous pouvez les récupérer. Depuis. Depuis les arènes. Enfin voilà. Depuis le shop des arènes. Ensuite après. Le reste vous connaissez. Et puis les gemmes. Etc. Voilà. Donc si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. Et à partager. Et du coup on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Bye. C'était Matt. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Merci.